Comment est-ce que la solitude soit une pratique ? C'est vrai que vient un moment où il me semble qu'on a envie d'une décélération, d'un repliement, d'un déploiement du silence en soi. Alors ça prend des tas de formes, des gens qui vont passer un week-end à la campagne, d'autres qui vont faire une retraite, une méditation dans un monastère, d'autres qui vont marcher sur le chemin de Compostelle. Et puis il y en a certains, c'est mon cas d'ailleurs, qui ont envie tout à coup de se replier dans les bois. La solitude t'intrigue au plus profond de ton être, et tu la rêves, tu l'imagines, pour le ciel comme une lettre. Fais-tu de l'homme un maître à penser, ou finis-tu par le faire s'effacer ? Tout comme château brillant outre-tombe, médite les souvenirs du passé. Souviens-toi de ces soldats seuls, et ensemble à la fois. Souviens-toi de leur immense solidarité, celle d'autrefois. Les leçons de Robinson apprends la noble solitude. Apprends à te connaître, à observer cette douce quiétude. Tu verras que souvent la vie nous échappe, nous tourne le dos, et que chacun connaît cette vaste solitude absurde, l'étranger meursaut. La solitude doit te forger, elle doit être ta compagne. Retiens qu'elle seule pour la vie a jamais ta compagne. Et rappelle-toi que la création du véritable beau vient de l'auteur seul face à la vie, face au fléau. Et retiens cela, retiens que tout part-delà, de l'homme seul en son radeau. Tu verras bien assez tôt que l'on souffre des autres, qu'ils sont un calvaire, qu'il est vain de vouloir en faire nôtre. Mais que l'on apprend tellement d'eux, de ces gens, comme le petit prince rencontre-les, par-delà les océans. Bien sûr l'autre n'est jamais qu'un soi différent. Sache que le beau se trouve aussi dans le dialogue des talents. Pense aux tristes moments, à la solitude de l'effroi. Mais aussi aux instants de joie, aux familles et amis d'autrefois. Et retiens cela, retiens qu'avant la foulée, à l'homme seul face à son moi. Souviens-toi que pour être vrai, il faut être toi, que c'est vital. Les mineurs de charbon et la gracieuse arrivée du germinal. N'oublie jamais que le seul moyen de vivre le collectif se trouve dans le préalable de la solitude, par l'introspectif. Ne suis pas ce bruit sourd de la nuit, ce dogme du groupe. Ne suis comme pas ce mythe du bien aveugle de la troupe. Vila passionnément, car au fond c'est elle qui rassemble. Vila comme une amie. La solitude, au mieux être ensemble. Notre condition métaphysique, elle est d'être seule. Enfin, je ne veux pas employer des grands mots. Qu'est-ce que c'est que cette chose de se retrouver ensemble ? Il faut se retrouver avec soi, vous ne pensez pas ? Peut-être, oui. Moi je pense qu'il faut mieux se retrouver avec soi, parce que vous ne pouvez témoigner de choses passionnantes que si vous êtes rentré dans votre chaos. Après vous pouvez témoigner de quelque chose. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo !